Bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier de Cédric, version virtuelle, enfin pas si virtuelle que ça, vous allez le voir d'ailleurs avec notre invité du jour, Manu pour les intimes Viraux, Emmanuel Viraux pour le casier judiciaire, c'est lui, je le vois derrière, vous allez voir qu'il est en face de son Wall of Fame que nous avons découvert tout à l'heure en exclusivité. En tous les cas, vous allez voir, il est très sympathique, il est toujours de bonne humeur, je crois, je crois que tout le monde sera d'accord là-dessus. Donc je vous propose, si vous voulez revoir toutes les rencontres, Bitly de 17 à 18, c'est le lien raccourci pour aller voir sur YouTube, il y a 140 ou 150 heures de bonne humeur, voilà, si mes souvenirs sont bons, avant Manu, c'était Bertrand, voilà, Bertrand Burgala de Tricatel, que dire d'autre ? Alors n'hésitez pas évidemment, vous êtes en direct, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la section commentaires, et si le commentaire est intéressant, et seulement si c'est intéressant, non je présente, tous les commentaires, en tous les cas, je les présenterai à Manu et elle répondra s'il a envie. En tous les cas, voilà, que dire d'autre ? Sans plus tarder, je vous propose, parce que je ne vais pas trop demander de ces nouvelles, donc je vais profiter d'être connecté pour lui demander de ces nouvelles, Manu Viraux. Salut Manu ! Comment ça va Cédric ? Ça va bien, merci et toi ? Super, j'adore ton générique. Une bonne tête de boule à facettes, c'est très bien. Parfait, c'est parfait. Merci. Donc Manu, comme je t'avais dit, du coup, la première question, c'est qui es-tu ? Ah, c'est compliqué comme question, t'attaques fort. Oui, je sais. Qui je suis ? Alors je vais te dire, c'est simple, un passionné de musique, qui a réussi à faire de sa passion un métier, c'est pas mal ça. Voilà, rien que ça. Voilà, et gagner, c'est quoi ? C'est gagner sa vie à la perdre ou perdre à la gagner, je ne sais plus. Oui, il paraît. En tout cas, c'est une belle intro. En tout cas, effectivement, visiblement dans la musique, quand on voit les disques qui sont derrière toi, donc de Johnny et Angèle en passant par Ochi, Zaz, etc. Donc alors, tu me disais ça un peu avant qu'on commence l'émission, parce qu'on peut commencer directement dans le vif. Donc ça, c'est les cadeaux que font les radios quand des vrais gens participent à des vrais projets. Alors, ce n'est pas les radios, c'est les labels qui nous remercient. Mais moi, mon métier, effectivement, c'est de travailler. Je travaille pour la télé, moi, mais particulièrement avec les gens de la musique. Et comme je m'occupe de pas mal d'émissions de télé, on en parlera, j'invite des artistes à venir faire leurs promos généralement et en tout cas se présenter. Et on aide de cette manière-là des développements de carrière. Donc effectivement, quand les labels sont contents de nous et qu'on a bien bossé et qu'on les a surtout aidés à faire connaître leurs talents, leurs nouvelles signatures, etc., ils nous remercient quand un artiste a vendu un certain nombre de disques. Il est disque d'or, disque de diamant, disque de platine. Et de temps en temps, on a la bonne surprise de recevoir ces cadeaux parce qu'ils estiment qu'on a contribué au succès de leurs artistes. Donc, ça fait super plaisir. Il y a ton nom dessus, on est d'accord. Ah, ben oui. Alors, c'est Manu ou Emmanuel, du coup, sur les disques d'or ? Oh, ça dépend. Mais je crois qu'il n'y a plus que ma mère qui m'appelle Emmanuel. Donc, je crois que Manu, c'est le choix. Non, non. Non, c'est Manu, ça prend moins de place, c'est pratique. Ok, nickel. Donc, effectivement, plutôt télé. Alors, tu es plutôt, j'allais dire, du côté de la promotion puisque tu fais partie des canaux de production télé. Alors, la télé, c'est un peu décrié, ce n'est pas le mot, mais c'est un peu comme la radio et la télé. Comme on dit, c'est un peu les médias papa, mais qui évoluent quand même avec le temps et puis qui surtout, moi, je trouve, même si… parce que je ne suis pas trop d'accord, d'ailleurs, avec l'expression médias papa qui ont quand même une grande influence quand même sur la carrière des artistes. Un passage radio, un passage télé. C'est énorme. En fait, moi, il y a une phrase que j'aime bien et je vous dirais qu'il a dit ensuite, mais on dit « la radio fabrique des tubes et la télé fabrique des stars ». C'est-à-dire que la télé, elle met une image… Non, mais souvent, les gens écoutent la radio, ils connaissent des chansons. Bien sûr. Ils n'ont pas la moindre idée de qui la chante. Oui, de la tronche. La télé, elle met un visage sur le mec qui chante la chanson qu'on aime à la radio. Donc, c'est Pascal Negre qui a dit ça. Et je ne dis pas qui est Pascal Negre, tout le monde le sait, non ? Oui. Enfin, toi, tu sais, en tout cas. Bon. En tout cas, c'est lui qui disait ça quand il était patron d'Universal. Et moi, j'aime bien cette idée. Et c'est vrai que ce qui est intéressant dans nos métiers aujourd'hui, évidemment, d'inviter des gros artistes et de continuer de les aider dans l'évolution de leur carrière. Mais ce qui est formidable avec la télé, c'est quand un jeune artiste qui démarre vient parce qu'on croit en lui, on aime ce qu'il fait et que soudainement, c'est des accélérateurs de carrière parfois absolument dingues. Donc, la télé, peut-être à papa, si tu veux, mais ça reste quand même aujourd'hui un des rares endroits où on peut faire des événements hors normes. La preuve, encore, il y a trois semaines, on a fait un concert incroyable aux élites pour les pièces jaunes. Donc, c'était associatif avec un plateau complètement dingue qui nous a permis de réunir des artistes français comme Vianney, Gims, Christine and the Queens ou des artistes internationaux. Et des concerts comme ça retransmis en direct, moi, je n'en vois pas ailleurs qu'à la télé. Donc, la télé, elle est encore là. Je disais médias à papa dans la mesure où quand même, j'ai l'impression qu'en promotion, il y a quand même un peu une pyramide, c'est-à-dire que la pyramide, elle ne se monte que de bas en haut. C'est-à-dire un peu, j'allais dire, le web, les réseaux sociaux, ensuite une presse, on va dire, locale. Et puis ensuite, quand même, radio de télé reste avec des fenêtres de tir assez peu, surtout la télé quand même. La télé, c'est quand même, comme tu dis, avant d'arriver en télé, il faut quand même avoir franchi un peu des étages de la pyramide. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué et pour une raison simple, c'est que la télé, c'est un outil commercial et que la musique à la télé, ça ne fait pas toujours une audience satisfaisante. Donc, c'est très, très compliqué. C'est un exercice de style. Et les chaînes... Alors, moi, j'ai la chance de travailler avec le service public. Et on ne va pas se mentir, le service public est quand même là qu'on voit le plus de musique, quoi. Ils ont un nombre d'émissions, d'événements absolument incroyables. Les chaînes privées en font aussi, évidemment. Mais il n'y a pas du tout la même dynamique. On est plus avec les chaînes privées sur des formats, des choses comme Voice et qui sont extraordinaires et qui sont aussi des moyens fabuleux pour démarrer des carrières. Mais aujourd'hui, le service public est quand même... Les différentes chaînes du service public sont les chaînes qui retransmettent le plus de musique à la télé. Il n'y a pas de débat là-dessus. Alors, ce que je dis souvent, c'est qu'en plus, c'est pour ça que je dis aussi Mediapapa, c'est que la télé, quand même, comme tu le disais, c'est pour poser un visage sur une musique connue. Donc, en général, c'est quand même pour voir des gens connus ou en tous les cas identifiés qui ont une certaine résonance sur les autres médias de base, web, presse et radio, quoi. Oui, sauf sur des exemples d'émissions cultes. Moi, j'ai la chance de travailler avec Nagui et Marie Tricot sur une émission comme Taratata. Taratata, c'est typiquement l'inverse. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, on va fêter les 30 ans, là, en 2023, à l'automne. C'est une émission qu'on appelle une émission starter. C'est-à-dire que les gens qui regardent Taratata viennent pour découvrir des gens. Alors, on y retrouve aussi, évidemment, des énormes stars parce que je crois qu'il n'y a pas un artiste international ou français qui vaut le coup qui n'a pas chanté en Taratata. Mais c'est une émission qui est connue pour avoir vraiment présenté des gens et avoir permis à des artistes d'exploser, quoi. Parce qu'un passage dans Taratata, il y a une telle concentration de public concerné qui vient vraiment chercher ça. Oui. De temps en temps, ça fait de la magie. C'est une grosse niche de passionnés. Oui, c'est ça. Mais on s'adresse, c'est une émission qui va réunir à peu près un million de personnes. Là où ça devient compliqué, c'est quand on fait de la télé en prime time et qu'il faut réunir 3, 4, 5 millions de personnes. Là, on parle d'autre chose parce que c'est là que je disais tout à l'heure, la musique et la télé ne font pas souvent bon ménage parce qu'on le voit clairement. Il nous arrive pendant des émissions de télé, on connaît les courbes, les gens s'en vont. Ça ne les intéresse pas, tout, je n'en sais rien. Tu me tends la perche parce que je voulais en parler avec toi parce que j'avais trouvé ça intéressant de lancer ce concept, c'est The Artist qui était le fameux concept de découvrir pour le coup de vrais artistes en développement parce que le développement, parfois, tu as l'impression que ça dure quand même longtemps sur des gros artistes mais là, sur des vrais artistes qui ne sont pas connus justement du grand public. Alors, qu'est-ce qu'elles ont été tes conclusions justement là-dessus et ça, ça m'intéresse vraiment de connaître ton point de vue là-dessus. Alors, The Artist, c'était un pari audacieux parce que l'idée, c'était effectivement d'aller chercher des auteurs, compositeurs, interprètes. En plus, oui, en plus. Sachant que les talents de show, généralement, on est plus sur de l'interprétation quand on regarde et ce n'est pas du tout une critique, c'est des émissions que je fais. C'est ça qu'il fait que ça marche, c'est qu'on reprend les tubes par jour. J'adore ces shows, ils sont super bien produits, c'est magnifique mais on est sur des gens qui viennent interpréter des reprises. Bien sûr. The Artist, c'était le postulat inverse, c'était de se dire on va aller chercher des artistes qui ont déjà un univers qui ne sont pas encore signés par des professionnels de maison de disques qui peuvent être autoproduits mais qui ont déjà des chansons, sorties des EP de manière indépendante, etc. et on va faire un concours avec ces gens-là. Bon, alors le problème c'est que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, on est parti en prime time avec un show comme ça avec des artistes qui chantaient des titres pas connus, des artistes pas connus qui chantent des titres pas connus en prime time à la télé, ça c'est une équation dont le résultat n'est pas bon et c'est peut-être là qu'on s'est trompé, pas tant sur la façon qu'on a eu de fonctionner parce que je pense que l'émission était vraiment artistiquement merveilleuse et elle a révélé d'ailleurs un certain nombre de talents qui aujourd'hui sont en train de construire des carrières, je pense à un groupe comme Rokin, Joseph Camel, Fiscara, enfin des gens qui font des concerts et qui sont en train de construire malheureusement un format comme ça en prime time à la télé française c'est pas possible et le constat il est là, on s'est trompé on s'est trompé en ce sens-là T'avais une intuition quand même parce que par rapport au début de la conversation justement quand on dit que la télé est quand même le média qui arrive un peu comme le Graal ou en tous les cas la cerise sur le gâteau on a quand même un peu l'intuition que c'est vrai que des choses pas connues à la télé pour des gens qui attendent d'avoir un peu des stars c'est vrai que c'est ça en fait la conclusion qui peut être décevante je comprends aussi c'était un pari on parle de The Artist donc on parle de Nagui parce que c'est lui qui incarnait ce programme et c'est vraiment lui qui a eu l'idée et l'envie Nagui c'est vraiment il fait partie de ces animateurs qui aiment la musique et qui ont envie d'aider les artistes donc il est à un moment de sa carrière où il le dit clairement voilà il n'a plus rien à prouver il n'a plus rien à prouver bon pour nous c'est absolument pas un échec encore une fois comme je le dis c'est les artistes qui vivent après ce programme qui nous trouvent qu'on a bien fait de le faire c'est juste un échec d'audience bien sûr oui c'est ça bien sûr les échecs d'audience j'ai tellement d'émissions en 28 ans que je fais ce métier j'ai fait tellement d'émissions de qualité qui ont été formidables puis des fois on fait des émissions où la magie opère un peu moins et puis le truc cartonne s'il y avait une règle Cédric il y aurait une équation qu'utiliseraient tous les producteurs et que tout le monde aurait du succès c'est la même chose que pour créer une chanson il n'y a pas bien sûr non mais c'était un pari effectivement très courageux et je pense qu'il n'y avait que Nagui qui pouvait se permettre sur le service public de faire une chose pareille un samedi soir en prime time et donc bravo pour la performance après c'est vrai que c'était ce constat je m'étais dit ouais dommage quand même effectivement qu'on ne puisse pas avoir plus de fenêtres de tir pour les projets en développement alors aujourd'hui aussi qu'est-ce qu'un projet en développement puisque j'ai l'impression que aussi bien en radio en télé quand même on voit quand même beaucoup d'artistes où il y a quand même déjà un peu une maison disque derrière justement comme tu disais les disques derrière ah pardon mais il y a quelqu'un qui appelle au mauvais moment c'est toi qui sors c'est toi voilà pardonnez-moi donc effectivement il y a sur la radio et la télé il y a quand même souvent dans les artistes même s'ils sont peu connus du grand public je ne dis pas l'inverse mais on a quand même déjà un petit gros major derrière qui fait que la radio et la télé est plus ouverte toi oui c'est un métier c'est structuré pour que ça arrive jusqu'à nous il faut qu'il y ait des gens qui travaillent et c'est vrai que les labels c'est leur métier qu'ils soient major ou indépendants d'ailleurs ils sont tous structurés pour ça ils arrivent jusqu'à nous alors après nous notre métier quand on est directeur artistique ou même programmateur comme je le suis alors programmateur les gens ne savent peut-être pas ce que c'est mais c'est un métier de la télé qui nous permet moi et tous mes camarades qui font la même chose que moi d'écouter de la musique toute la journée de recevoir des albums d'artistes et ensuite de décider si on a envie de défendre ses projets et puis après notre boulot c'est de persuader les producteurs avec qui on travaille et les chaînes de la valeur ajoutée de l'artiste sur lequel on a craqué et de lui trouver une place dans une de nos émissions donc c'est quand même voilà il n'y a pas de règle c'est au ressenti c'est au feeling moi dans toutes ces années il m'est arrivé de croire en des projets très tôt et ses projets ont explosé je pense à Zaz Vianney sur lesquels j'ai eu la chance d'être très très en amont et puis il y a des artistes auxquels on croit dure comme fer et puis ça ne marche pas c'est voilà c'est le public qui s'empare du truc qui décide il y a aussi une part de chance le timing le timing pourquoi soudainement une chanson plaît à des gens en masse c'est magique les déas de major les déas de major je prends nous en exemple parce que c'est un assez bon exemple je trouve puisque c'est eux qui font quand même des projets populaires on va dire puis ils ont les moyens parce que pour avoir un projet populaire il faut avoir aussi les moyens de la promotion qui va avec puisque évidemment radio télé les tâches de presse c'est un peu plus cher que la PQR presse quotidienne régionale mais pour dire qu'ils disent souvent que sur 10 projets il y en a un qui marche sur 10 donc en fait il y en a un que vous connaissez alors vous le connaissez beaucoup parce que du coup ça va être Clara Luciani Angèle Vianney etc mais derrière il y en a 9 pour lesquels on a mis parfois autant de moyens c'est pas non plus de la mauvaise faute de la mauvaise volonté mais ça n'a pas pris il manque l'étincelle bien sûr c'est ça et ça n'empêche pas que l'artiste ait du talent quand même il y a 17 d'artistes qui ont un talent fou et qui restent dans l'ombre mais qui ont des gens qui les suivent qui remplissent des salles qui font des concerts et malgré tout qui ne passent pas à la télé ce que je veux dire par là c'est que la télé ce n'est pas une fin en soi pour une certaine catégorie de chanteurs ça reste quand même aujourd'hui un moyen de continuer à avancer c'est clair maintenant oui ils ont plein plein d'autres façons de le faire les concerts évidemment c'est la clé parce qu'un artiste moi je passe mon temps à le répéter mais c'est sur scène et en live qu'il faut aller les découvrir le disque c'est super on est à la maison on écoute on est content mais c'est sur scène qu'il faut aller voir les gens et maintenant avec les réseaux sociaux et toutes ces choses là il y a plein plein d'autres d'ailleurs le meilleur exemple c'est le hip hop et le rap le rap on le voit pas à la télé c'est les artistes qu'on écoute le plus qui sont les plus streamés et on les voit où à la télé il y a une espèce de alors la télé dit qu'on n'invite pas d'artistes de rap parce que les gens qui écoutent du rap ne regardent pas la télé et c'est une façon qui se mord la queue c'est un espèce de truc bon et pourtant ils sont là bien présents et ils sont présents différemment et il en faut pour tous les goûts voilà donc donc c'est mais moi je trouve que quand même ça reste ça reste l'endroit où on peut découvrir et voir des choses un peu hors normes et exceptionnelles la télé alors du fait évidemment notamment du streaming et puis de tous les canaux de diffusion maintenant puisque à une époque on l'a connue cette belle époque c'était mieux avant où on ne regardait que la radio et la télé et qu'il n'y avait que trois chaînes ou trois stations de radio et effectivement du coup on faisait une télé on vendait 20 000 copies 30 000 copies le midi quoi évidemment donc ça ça c'est fini je ne suis même pas sur l'inconnu nous même cette époque mais ça c'est fini mais du coup c'est vrai qu'on dit que la télé n'a plus non plus totalement la même influence sur les ventes notamment est-ce que ça tu as pu le constater qu'un prime time ne fait pas vendre 30 000 albums le lendemain alors plus ça c'est vrai mais encore une fois comme je le disais tout à l'heure en citant l'exemple de Taratata ça dépend des programmes il y a des émissions qui sont hyper prescriptrices et un passage par exemple d'un artiste bien ciblé dans Quotidien le programme télé de TMC peut déclencher vraiment quelque chose parce qu'il y a un vrai lien entre l'audience de cette émission là l'artiste il y a une synergie donc moi j'entends encore c'est pas tellement moi qui peux juger ça mais j'entends quand même encore pas mal de mes camarades du disque dire que oui il y a des bonnes télé et des télé qui servent à rien c'est vrai c'est clair maintenant la télé elle a un peu à un moment donné abusé du système et il y a eu une période où les émissions ont commencé très marketing oui c'est du marketing puis on est passé vraiment d'un événement en direct où un artiste chante en live à une queue le le d'émissions en playback où les mecs viennent faire leurs promos il n'y a aucune émotion il n'y a rien j'en ai fait des émissions comme ça non mais c'est bien de le dire c'est le système mais je trouve et je suis le premier à dire que je pense que ça a un peu tué le truc c'est à dire que les gens il ne faut pas les prendre pour des cons on est bien clair on a tous des goûts tout le monde écoute de la musique tout le monde a un avis mais ce qui continue de fonctionner c'est quand il se passe quelque chose et quand un artiste vient en playback soit orchestre ça veut dire qu'il chante en live ou même en playback complet c'est à dire que on joue le disque et il fait semblant qu'est-ce qui peut se passer Cédric sérieusement rien et bien il ne se passe rien ça marche un mois ça marche un an ça marche 4 ans et à un moment donné les gens ils disent stop on en a ras-le-bol on s'en fout en fait donc on revient quand même ce que je note moi c'est que c'est que depuis 2 ans en fait très 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 honnêtement depuis le Covid ouais le Covid les gens se sont arrêtés tout s'est arrêté et puisque je parlais du service public tout à l'heure eux ils se sont vraiment mobilisés en disant les artistes ne peuvent plus se produire on doit être la terre d'accueil pendant que tout est arrêté et on s'est mis à faire plein plein de choses est née la chaîne Culture Box voilà une initiative fabuleuse ouais bien sûr une chaîne de culture qui permet tous les soirs à des artistes inconnus de venir chanter ouais peu importe combien de personnes regardent c'est là ça existe et moi je dis bravo le service public bravo Michel Field et ses équipes qui sont à l'origine de ça et c'est absolument nécessaire et c'est cette télé là moi que j'ai envie de continuer de faire vivre et de travailler avec ces gens là parce que c'est des gens qui ont envie et il faut que ça existe donc j'espère que ça va continuer je pense que ça va continuer franchement oui c'est vrai que le mode de promotion a changé comme tu dis effectivement quotidien il y a des relations de qualité entre le public l'émission c'est à dire c'est un peu comme le vinyle il y a un rapport presque physique charnel avec l'artiste l'objet se sentir concerné notamment les D2C toutes ces plateformes qui permettent de vendre en direct à son public etc c'est vrai que ça a beaucoup évolué après le streaming bon évidemment alors quel est ton point de vue par rapport au streaming puisque quel est le lien du coup est-ce que tu arrives à faire un lien comme ça avec ces nouveaux médias on travaille alors c'est marrant parce que aujourd'hui je me rends compte ça cette année de plus en plus les plateformes de streaming deviennent partenaires de nos shows télé donc il y a un intérêt de leur part et il y a un rapprochement qui s'est fait avec les chaînes parce que ça encore une fois c'est quelque chose qui se joue entre le streamer et la chaîne tous ces partenariats de la même manière que la chaîne fasse un partenariat avec une radio pour tel ou tel sujet moi j'ai beaucoup d'émissions que j'ai faites récemment que ce soit la fête de la musique et d'autres en partenariat avec Spotify et donc c'est une façon pour nous de travailler ils créent des playlists qui sont en lien avec nos programmes donc c'est de la bonne synergie de toute façon tout ça est lié et tout ça sert les artistes donc j'ai envie de te dire j'espère que ça va continuer et qu'ils s'intéressent à nous pour moi c'est une très bonne chose parce que c'est encore une fois l'écho au delà de la propre émission l'émission aujourd'hui évidemment il y a les gens qui vont la regarder en direct à la télé puis il y a les gens qui vont la regarder en replay sur leur tablette sur leur téléphone il y a les gens qui vont aller la choper par bout sur Youtube et puis pourquoi pas finalement tiens telle émission j'ai la playlist sur Spotify je vais aller écouter oui c'est un complément c'est un complément c'est comme les émissions de télé qui sont en replay c'est du replay en quelque sorte c'est de c'est de la pure synergie on fait tous la même chose technologie on est tous là pour promouvoir des artistes de manière différente au travers de canaux différents si on est tous associés autour d'une seule cause on a plus de force et donc c'est les artistes qui sont à l'arrivée qui profitent de ça j'ai envie de dire ça optimise l'exposition bien sûr c'est de l'optimisation d'exposition ça permet effectivement de toucher un seul public sur un seul canal de toucher du multicanal comment ça se passe pour ceux qui ne connaissent pas le j'allais dire le tout début la création d'une émission voilà comment ça se passe parce que bon t'en as créé beaucoup t'en as produit beaucoup t'en as organisé beaucoup comment d'où vient l'idée comment on décide qu'on va faire quelque chose ça m'intrigue moi c'est un peu particulier parce que moi j'ai une boîte qui fait de la direction artistique et de la prodexe et de la programmation ce que je disais tout à l'heure donc on est aussi une équipe qui programme c'est à dire on est au téléphone toute la journée avec des attachés de presse on sait en temps réel quel artiste est disponible à quel moment est-ce qu'on pourrait dire que la nuance c'est que c'est pas toi qui mets l'argent que tu te je caricature c'est toi qui met l'argent du producteur pour en faire quelque chose de bien ouais en fait alors je vais te dire on me pose souvent cette question c'est les artistes qui viennent à la télé ils sont payés ça coûte cher et tout non ils sont pas payés on leur offre un canal pardon d'exposition donc ils viennent ça a un coût leur venu mais ça c'est le ça c'est les frais maison de mis c'est leur label nous on les accueille et on fait leur promo donc c'est un échange et donc sur le principe c'est gratuit après un artiste qui vient se produire en live à la télé avec ses musiciens ses musiciens sont payés mais c'est pas dans l'économie de la prod c'est pas du tout dans l'économie de la prod alors comment ça se passe je vais te donner un exemple concret parce qu'on est jeudi depuis lundi matin je travaille sur un projet que les gens découvriront en direct le 14 mars le 14 mars en direct de l'Olympia en prime time sur France 2 à 21h10 on va faire une émission pour lever des fonds et aider les gens les pauvres en Turquie et en Syrie donc on part d'une feuille blanche c'est à dire qu'un producteur a proposé à France Télé d'organiser une manifestation afin de lever des fonds pour cette cause la chaîne a accepté le producteur trouve une salle boucle un réalisateur etc et m'appelle en me disant voilà la thématique c'est une soirée pour lever des fonds pour aider les gens là-bas qui ont tant souffert et moi je pars d'une paillesse blanche pour essayer de voir qui est disponible le 14 mars quels artistes vont être intéressés pour venir se produire en live sur scène ce soir-là on aura un groupe qui va accompagner tous les artistes c'est vraiment un concert je pense qu'ils vont vendre les places à des prix extrêmement bas mais au profit de la cause donc on remplit la salle et tous les revenus vont à la cause ça c'est une première chose et ensuite l'idée quand on fait une soirée comme ça c'est d'essayer de voir avec les artistes de chanter des chansons qui font du sens c'est-à-dire que là on n'est pas dans un c'est pas la fête de la musique où chacun vient et on a le plus gros plateau de l'année de tous les tubes de l'année c'est ça qu'attendent les gens le 21 juin là on est dans quelque chose de plus profond donc chaque artiste va à sa manière vouloir faire passer un message au travers de chansons soit qu'il a écrite soit qu'il va reprendre donc mon boulot c'est effectivement de trouver les artistes de monter un groupe et ensuite de réfléchir avec les artistes qu'est-ce qu'on va chanter et puis éventuellement de créer des duos des rencontres on a envie dans ce programme-là aussi et je le fais de plus en plus ça de mêler les genres donc de permettre à des gens de la pop et même des urbains de s'acoquiner avec des gens du classique avec des grands solistes classiques des pianistes des violoncellistes et en fait je me rends compte que les gens du classique sont beaucoup plus ouverts au départ que les gens de la pop et de l'urbain et donc c'est eux qui ont fait la démarche et il y a vraiment des choses magnifiques qui se créent en ce moment et on arrive à faire se marier des artistes qui sur le papier n'ont strictement rien à voir et pourtant à l'arrivée on fait des trucs formidables donc ça c'est super enthousiasmant parce qu'on n'oublie pas quand même que dans le métier de directeur artistique il y a cette partie artistique moi c'est ça qui me motive quand je disais au début je suis un passionné de musique oui avant tout je suis un passionné de musique mais comme je suis sûr plein de gens qui nous regardent bien sûr après voilà c'est avoir des idées trouver les bonnes chansons convaincre les artistes que c'est la bonne idée et travailler main dans la main avec eux alors pardon de mettre le pied dans le plat mais du coup il y a quand même une réflexion aussi sur le budget il faut quand même alors là t'as pris un cas particulier parce que c'est vrai que c'est un cas particulier bon soit un caritatif etc etc mais quand même quand tu organises un plateau télé il faut quand même alors outre effectivement le bénévolat il y a quand même des frais puisque toute l'équipe technique par exemple il faut donc non mais évidemment et même sur un caritatif l'équipe technique sera payée bien sûr mais donc une émission de télé c'est très basique les financements d'émissions de télé jusqu'à maintenant c'était une chaîne aime un programme l'achète au producteur l'achète ah oui bien sûr le producteur hérite d'un budget d'accord avec ce budget fabrique une émission ça coûte très cher une émission de télé et ça coûte très cher une émission de musique en live à la télé exactement c'est pour ça que je te pose la question non mais pour faire de belles choses bien sûr pour faire de belles choses bien sûr mais les budgets les budgets alors moi je suis pas dans ce truc là parce que je m'amuse toujours à dire moi je m'engueule avec personne parce que je parle jamais d'argent ouais alors ce que j'allais dire ouais c'est vrai le mec qui s'engueule avec personne c'est celui qui parle pas d'argent ouais je suis ami avec tout le monde je parle jamais d'oseille c'est les prods qui font ça mais encore une fois que ce soit caritatif ou promotionnel il n'y a pas d'économie de la prod vers l'artiste d'argent si ce n'est que oui peut-être on va prendre un taxi pour qu'il vienne à l'endroit où on tourne tu vois mais ça c'est l'économie non mais moi ce qui m'intéresse c'était l'aspect oui moi je pensais de la technique parce que c'est vrai que une caméra déjà rien que ça bien sûr un technicien n'a pas une caméra évidemment une émission de télé en live que les gens peuvent voir c'est plus de 80 personnes qui travaillent ces gens sont payés mais ça ça découle du budget du producteur et ça fait partie des frais alors toute cette partie technique évidemment et en fonction d'où on va ça coûte plus cher si on va à Bercy qu'en studio à la pleine Saint-Denis etc bon et ça c'est l'économie de chaque projet ce qui est vachement intéressant c'est que depuis quelques années on va pas se mentir les budgets télé il y a moins d'audience donc il y a moins de recettes pub donc les budgets télé ont quand même vachement réduit et moi j'ai pas mal d'amis producteurs avec qui je travaille qui pour monter des gros gros shows par exemple comme celui qu'on a fait le 31 décembre pour France 2 au château de Fontainebleau ça c'est des programmes de 3h30 dans des lieux absolument improbables et bien ils vont chercher des financements privés donc ils trouvent des partenaires ils trouvent leur compte à cette histoire et qui sont un peu des mécènes et qui nous aident la même chose quand on fait une fête de la musique dans une ville de province l'année dernière chez France 2 c'était Montpellier la région nous aide la ville nous aide au travers de plein plein de choses mais ça nous permet de s'exporter de se déplacer et de créer des événements sinon on se retrouve tous à la plaine Saint-Denis entre 4 murs et il y a plein d'émissions fantastiques comme ça encore une fois mais j'essaye de dire il n'y a pas de bon et de mauvais il n'y a pas de bon et de mauvais moi je continue de penser quand même et on le prouve sur les derniers programmes qu'on a fait quand on a des programmes événementiels comme Fontainebleau dont je te parlais ou les pièces jaunes mais qui étaient au Zénith tu vois on était intramuros à Paris mais c'est un événement on fait de l'audience et pour réunir plus de 3 millions de personnes le 31 décembre on fait jusqu'à 5 il faut que ce soit événementiel il faut que ce soit quelque chose où les gens se disent ça je le vois nulle part ailleurs et je le vois pas tous les 4 matins à côté de chez moi ça marche non mais c'est important qu'on comprenne bien le modèle économique effectivement d'une chaîne d'une chaîne de télé ou d'une radio d'ailleurs c'est effectivement les pubs si on voit de la pub c'est pas juste pour nous faire chier c'est ce qui finance effectivement le média les chaînes privées en tout cas les chaînes privées et moins il y a de gens qui regardent la pub moins les publicitaires sont prêts à mettre de l'argent dans le spot de pub et vice versa bref c'est ce qui fait que le programmateur c'est pour ça que ça m'intéresse de parler avec un programmateur parce qu'on a eu d'ailleurs des programmateurs radio on aura d'ailleurs Rudy Abouab de FIP tiens mardi et c'est intéressant de savoir dans la programmation j'imagine quand tu réfléchis toi tu te dis quand même que tu penses à ces enjeux d'audience précisément un peu oui dans le sens où je sais quand je fabrique une émission de télé qu'il faut que je trouve un juste équilibre en ayant un socle de genre hyper bankable on va utiliser ce mot que j'aime pas trop il veut dire ce qu'il veut dire oui c'est à dire qu'il faut quand le mec allume sa télé il faut qu'il y ait quand même des têtes qu'il connaît et qu'on entende des chansons qu'on connaît donc c'est ce juste équilibre il y a un truc qu'on n'utilise pas du tout à la télé et je sais que mes camarades de radio l'utilisent alors peut-être pas Rudy parce qu'il a la chance lui de programmer la plus belle radio de toutes FIP c'est quand même juste pour moi c'est la merveille des merveilles mais un bisou eux ils passent par des on m'a dit ça ils font écouter à des panels alors ils envoient une chanson ils appellent les gens chez eux ils leur font écouter 7 secondes d'un titre oui les collabs c'est ça c'est les collabs de radio qui font que tu appelles effectivement la ménagère de moins de 50 ans tu lui demandes alors tu lui fais passer 15 secondes est-ce que vous vous connaissez est-ce que vous ne connaissez pas et sinon après est-ce que vous aimez est-ce que vous n'aimez pas ou est-ce que vous n'aimez plus donc là le titre il est burné et là de ce cas là il est retiré de la playlist et ça c'est vrai que c'est assez cruel alors ça c'est cruel alors nous je te jure que moi en 28 ans j'ai jamais fait ça j'ai jamais appelé aucune ménagère le truc j'écoute ça me plaît ça me plaît pas c'est voilà je suis pas tout seul je travaille avec des gens j'ai une équipe je travaille main dans la main avec le producteur les chaînes ont un avis évidemment qu'un artiste qui a un titre en radio qui performe et qui est super haut dans l'airplay je le retiens parce que c'est encore plus facile pour moi d'avoir des chansons qui marchent fort il y a moins de chances que les gens se barrent en écoutant une chanson qu'ils connaissent ou qu'on entend beaucoup à la radio que quand je leur balance un truc qu'ils ont jamais entendu mais encore une fois c'est l'équilibre qui est sympa et oui parce que comme tu dis les fameux collades donc déjà les collades c'est pour préciser que c'est quand même pour tester le top 40 des radios donc c'est un autre enjeu c'est à dire qu'est-ce que se dire que si je mets en gel 8 fois par jour à la radio est-ce qu'elle est connue est-ce qu'on la reconnait est-ce qu'on l'aime et surtout est-ce qu'on sature pas trop non plus donc effectivement j'imagine est-ce que tu te dis parfois tiens je vais inviter parce que évidemment tu as tout le panel des artistes à ta disposition voilà la télé c'est quand même un média qui attire enfin j'imagine qu'il y a peu d'artistes qui vont te dire non ça m'intéresse pas trop il y en a qui ne veulent pas venir à la télé j'ai les noms mais ouais t'as des noms mais enfin voilà t'as 5 noms quoi t'as des gens avec des grands noms très connus de la chanson française avec des parents auteurs compositeurs emblématiques etc bon voilà et sinon dans les artistes les jeunes artistes la nouvelle scène la Angèle Vianney etc c'est quand même des bons clients c'est quand même des gens qui se prêtent à la promo télé mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu te dis pas aussi bon mais là est-ce que les gens vont pas même saturer parce qu'on entend parfois des gens qui disent ah j'en ai ras-le-bol d'écouter Angèle j'en ai ras-le-bol ouais c'est ce qu'on dit je me fais la voix de la ménagère de moins de 50 ans on dit toujours c'est toujours les mêmes mais je suis d'accord avec toi alors ça je vais te dire j'adorerais avoir une réponse mais c'est plus une réponse que tu vas trouver dans les chaînes parce que eux c'est toujours pareil ils ont besoin de se rassurer et encore une fois je le répète et j'en suis désolé mais c'est une vérité balancer un titre inconnu comme ça à la télé à une heure de grande écoute on fait ce qu'on appelle vider la salle et tu l'as fait c'est à dire que nous on a les courbes le lendemain le minute par minute tu balances un jeune artiste que personne connait mais tu peux avoir c'est le vide-piste c'est le vide-piste ah ouais donc donc mais ce qui est intéressant de ce que tu racontes c'est que justement dans ta programmation toi à la limite ce que je comprends là c'est que tu vas finalement plutôt essayer de séduire j'allais dire séduire je ne sais pas si c'est le mot mais en tous les cas de plaire aussi à l'acheteur de l'émission c'est à dire à la chaîne en fait c'est ça la direction artistique de la chaîne c'est ça toi il faut que tu sois raccord un peu avec la direction artistique de la chaîne oui on travaille main dans la main avec eux et c'est vrai qu'ils ont évidemment un avis c'est le client celui qui achète c'est ce que j'allais dire bien sûr évidemment qu'il a un avis après la chance qu'on a c'est qu'il y a des équipes au sein des chaînes qui sont des gens qui comme moi font ce métier pour les bonnes raisons c'est à dire ils aiment la musique ils ont envie de défendre les choses et encore une fois je parle beaucoup du service public mais je travaille à 98% ou 95% avec eux c'est vraiment une chaîne à l'intérieur de laquelle on trouve énormément de gens qui aiment la musique et les artistes et c'est pour ça d'ailleurs que toutes ces émissions auxquelles j'ai d'ailleurs la chance de contribuer comme Basique par exemple qui est un programme quotidien sur France Télé avec un concert mensuel alors c'est des artistes plutôt majeurs parce que quand on doit faire 5 minutes de concert c'était à Mel Bunt la semaine dernière là on vient d'enregistrer Marc Lavoine Patrick Bruel Louis Attac bon bref et puis c'est normal on met des moyens sur des artistes ou un gros public derrière qui va profiter je trouve ça relativement logique dans l'idée d'offrir une heure à un artiste en découverte non mais par contre quand c'est bien ciblé au bon endroit moi je vais te citer des exemples très clairs parce que je les ai vécus donc la fête de la musique telle qu'on la mène avec Garou depuis 7 ans sur France Télé elle a quand même permis de révéler Claudio Capeo première grosse télé le mec a littéralement explosé après cette télé et il est exactement là où il mérite d'être c'est un artiste extraordinaire Angèle Jane j'en ai des paquets d'artistes comme ça qui sont venus au tout tout début c'est à dire quand t'es un jeune artiste que t'as un titre qui fonctionne que t'as peut-être fait une ou deux petites télés et que soudainement tu te retrouves dans le barnum de l'année au milieu de 40 artistes 3h30 de live ça veut dire que tu fais partie de la photo de l'année et pourtant c'est des passages souvent tard parce que comme je te le disais on protège les audiences donc on a plutôt tendance à les évacuer vers la fin de soirée tu vois à partir de 23h on est un peu détendu la messe elle édite sur le prime time les audiences elles sont faites il y a plein de gens qui vont se coucher il reste vraiment les gens qui ont envie oui en tout cas une grande partie de la PSG répartie celle qui voulait voir Patrick Bruel elle est partie oui elle est partie et lui aussi d'ailleurs Patrick Bruel mais il reste il reste une Angèle qui à l'époque n'a pas encore vraiment performé elle vient chanter la loi de Murphy c'est son premier titre et c'est une super grosse télé pour elle et une fenêtre de tir énorme c'est juste une contribution bien sûr sans parler on sait très bien que tu parlais de quotidien qui est quand même pardon mais là dessus un peu parmi les pros parce qu'il faut séduire aussi les professionnels de la profession et c'est vrai que de pouvoir dire que l'attaché de presse puisse pouvoir dire derrière voilà on a fait un quotidien où on a fait une fête de la musique évidemment que derrière il y a des portes qui s'ouvrent on le sait aussi ce n'est pas que des portes professionnelles bien sûr mais totalement et j'ai fait ça donc le reste du métier quelqu'un n'a pas vu le truc arriver se dit ah ouais quand même il a fait ça mais ça m'arrive à moi aussi je reçois des trucs on me dit tiens j'ai fait ça je vais voir cette télé là et je me dis il y a vraiment un truc c'est intéressant alors que je ne l'avais pas vu passer et on en reçoit tellement il y a encore la production elle est quand même très 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 riche encore aujourd'hui même si on sait que le marché se casse la gueule etc bon je trouve qu'aujourd'hui on retrouve des équilibres il y a énormément d'artistes qui se produisent et il y a surtout énormément de jeunes talents moi mon fonds de commerce vraiment je milite pour les jeunes talents j'adore bosser avec tous les gros artistes à la télé et je le fais j'ai la chance de le faire mais le combat c'est plus de place pour les jeunes talents dans les émissions de musique à la télé voilà ça c'est vraiment mon obsession je ne vis que au travers de ça et ben je ne suis pas le seul et on arrive à faire des choses avec tous les enjeux qu'on a expliqué avant donc il explique effectivement c'est un défi aussi dans la mesure où évidemment il faut faire plaisir aux clients à la ménagère à l'artiste en développement à la production au directeur artistique au programmateur j'insiste là-dessus parce que moi je ne vois que des artistes qui me disent ah oui mais voilà nous on ne passe pas pour faire comprendre qu'il y a beaucoup d'enjeux c'est ça que je veux faire comprendre à travers c'est ce que j'essaye de leur expliquer quand ils me disent à moi mais pourquoi tu ne nous programmes jamais je dis ben c'est pas si simple et en plus tu as raison d'une chose c'est qu'ils font un environnement pour venir à la télé c'est à dire que à part dans comme je le disais tout à l'heure dans une émission comme Tarat où les gens viennent pour découvrir faire une télé quand l'environnement n'est pas bon c'est un coup d'épée dans l'eau ça ne sert à rien merci d'avoir cité Taratata bon même si c'est évidemment évident de citer Taratata mais je veux dire Taratata qui est un peu l'exception qui confirme la règle donc c'est bien que tu aies cité justement un peu cette exception de découverte 30 ans 30 ans bien sûr c'est une grande fille Taratata aujourd'hui ouais exactement c'est et c'est d'autant plus formidable que c'est les mêmes équipes depuis le début moi je les ai rejoints en cours de route mais que ce soit Nagui que ce soit Gérard Policino que ce soit Bourdon qui fait les lumières Marie Prico évidemment que je ne remercierai jamais assez parce que si je fais ce métier c'est en grande partie grâce à elle peut-être même à cause d'elle mais c'est vrai et tant qu'il y aura des passionnés qui lâchent rien et qui veulent continuer de se battre pour que les artistes existent à la télé il continuera de dire Taratata c'est marrant parce que il y en a plein d'autres je cite eux il y en a des tonnes d'autres je cite en exemple tiens je pense que je ne travaille pas de ce truc Jérémy Richer qui est attaché de presse qui nous avait raconté en formation donc les Kids Return dont il s'est occupé effectivement et par exemple un quotidien c'est vrai que c'est deux ans de travail par exemple quotidien c'est deux ans de travail alors il ne passe pas deux ans à appeler quotidien mais je veux dire c'est monter une stratégie de promo ou en tous les cas un écosystème de promo qui fait qu'au bout de deux ans l'équipe de Yann Barthez dit Kids Return on les veut sur quotidien et évidemment derrière là on a des aficionados c'est des fans de musique et derrière évidemment ça ouvre des portes professionnelles qui sont énormes bien sûr tu sais un artiste comme Sofiane Pamard qui aujourd'hui considérait le mec qui fait Bercy tout seul au piano il y a une fille qui s'appelle Périna Elion qui est son attaché de presse mais combien de temps elle s'est battue avec nous pour nous dire le mec est incroyable et on a tous mis très 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 longtemps à le faire venir tu vois à se dire ouais le mec au piano ouais il accompagne les rapports tu vois et regarde aujourd'hui la bascule sur un espèce de truc populaire le mec joue dans le monde entier et ça c'est moi je salue toujours le travail de mes camarades attachés de presse parce que eux il faut vraiment tu vois nous on prend une décision c'est oui c'est non on passe à autre chose on a plein d'émissions on a plein d'artistes eux tu peux te battre avec un mec Clara Luciani avant que la grenade éclate je crois que c'est presque deux ans de travail même dix années deux ans il ne se passe pas rien mais quasi rien et s'ils abandonnent au bout de six mois il n'y a pas de Clara Luciani donc il y a quand même des mecs derrière ce projet qui continuent d'y croire qui se battent en se disant c'est un tube ce truc là on va y arriver et au bout d'un an et demi ça explose et bah franchement bravo quoi tu vois tu décris le travail parfois ingrat d'ailleurs de l'attaché de presse parce qu'il n'a pas énormément de fenêtres de tir donc du coup il n'a pas énormément d'interlocuteurs et quand même beaucoup de projets à défendre souvent même s'il ne peut pas en prendre beaucoup mais voilà mais je te demande toi quel est ton rapport avec les attachés de presse c'est déjà des fournisseurs officiels c'est des oreilles alors aujourd'hui aujourd'hui c'est beaucoup des amis quand même parce que tu vois quand tu travailles depuis 28 ans moi je passe ma vie au téléphone avec eux c'est un petit milieu c'est vrai qu'on le dit souvent mais c'est quand même un petit milieu non mais oui c'est très très ingrat parce que eux ils viennent ils reviennent on les fait sortir ils re-rentent par la fenêtre par la porte moi honnêtement je dis toujours je tire mon chapeau à ces gens là parce que nous en face alors moi j'essaye d'être plus agréable possible moi je réponds alors écoute après il y aura peut-être on fera des mentires mais je réponds toujours et je réponds surtout je crois que ça c'est un truc important je réponds surtout non parce que très souvent on oublie ça c'est qu'on dit oui ou j'en t'intéresse et on répond pas non et je pense que ce qui est important dans le métier que je fais c'est de savoir répondre non et d'expliquer pourquoi parce qu'on a le droit tout le monde a le droit de dire non dans la vie on fait ce qu'on veut ils nous proposent des choses on les accepte ou on les accepte pas de la même manière que parfois j'appelle des artistes pour venir dans mes programmes et ils veulent pas venir ils ont le droit de ne pas vouloir venir Manu on est d'accord que c'est non à l'instant T mais que ça peut être oui notamment comme on a parlé avec Sofiane Pamar etc c'est vrai que c'est important qu'on parle de ce nom là parce que souvent on se dit ah c'est non alors je suis une merde ça y est etc c'est que c'est non à un moment donné mais au contraire il faut pas lâcher à partir d'un nom bien sûr tu sais je vais te donner un exemple tu crées un programme quel qu'il soit et tu pars à la pêche des informations de quels artistes vont venir on cherche 15 artistes pour faire 20 chansons si j'ai 15 énormes artistes qui veulent venir est-ce que je vais m'en priver pour mettre un inconnu à la place alors oui je vais essayer parce que j'essaye toujours moi de de passer au forceps et de et de penser à développer parce que je pense à demain pour l'artistique bien sûr pour l'expertise c'est super important mais je me mets à la place du producteur ou du diffuseur bien sûr il a le choix entre tous les gros et alors par moment par contre il va y avoir un moment où tous les gros ne sont pas dispo ils sont en concert ils sont en truc il y a un tout petit peu plus de latence et un tout petit peu plus de place et ça c'est le timing ça s'appelle la chance ça s'appelle ce que tu veux et le mec va glisser là alors qu'un mois avant il n'aurait pas pu passer tu vois c'est donc il y a quand même un tas de facteurs qui font que eux les attachés de presse ils ne doivent pas lâcher c'est un par raison c'est un métier ingrat c'est vraiment il faut être convaincu il faut aimer les artistes et je crois que de toute façon je ne vois pas comment tu peux faire ce métier si tu n'aimes pas les artistes oui n'oubliez pas quand même parce que souvent c'est vrai qu'on attaque un peu parfois certains pros certaines habitudes alors c'est vrai que notamment en radio je trouve ça assez difficile la programmation radio c'est vrai qu'il y a 40 places il y a souvent la moitié d'anglo en plus il y a les quotas donc les pauvres français qui veulent chanter en anglais bon c'est compliqué et puis dans ce top il y a peu de découvertes et puis dès qu'il y a une star qui sort elle est remplacée par elle-même un petit switch donc c'est vrai que le top 40 de radio il est assez quand même mais en même temps c'est vrai que quand on explique après tous les enjeux qu'il y a derrière je pense qu'on peut mieux comprendre mais ça reste quand même des gens qui sont passionnés de musique je pense qu'il n'y a pas un programmateur radio même sur une radio très commerciale qui n'aime pas la musique en fait je pense que c'est important de le dire aussi j'espère il faut avoir les oreilles voilà oui ça me paraît évident ce que tu dis et encore une fois je t'ai dit oui pardon comme tu l'avais dit avec les stars il y a aussi dans la qualité il y a aussi aujourd'hui il y a quand même du choix dans la qualité c'est à dire que j'imagine que tu reçois beaucoup de choses de très grande qualité en découverte etc donc j'imagine que tu as du choix quand même tu as du choix plein il y a plein de gens qui ont des talents fous qui font des albums magnifiques et qu'on verra jamais il faut se le dire tous les gens qui ont du talent et tout n'explose pas c'est pas vrai et aujourd'hui en plus on est dans un marché où tout doit aller très vite encore une fois il y a des artistes aujourd'hui qui sont nos artistes majeurs je pense à des gens comme Cabrel Souchon tous ces gens là si on leur avait pas donné du temps est-ce qu'ils seraient là ? je sais pas oui c'est ce qu'on dit toujours c'est comme Aznavour et compagnie il est le meilleur exemple il le disait lui-même non mais bien sûr autre temps autre meurs ça a pas du tout marché au début ouais c'est vrai c'est vrai après c'est c'est Jeff Barnell qui expliquait que Dalida quand elle sortait un single il y avait il y avait 40 télés dans toute l'Europe qui l'attendait quoi évidemment aujourd'hui est-ce que quand Angèle même sort un single est-ce que toute l'Europe l'attend je suis pas sûr non plus après j'ai pris Angèle mais bon j'ai pris Angèle totalement international donc tu vois elle embarque pour une tournée américaine elle fait des grandes salles c'est pareil il y a des artistes qui partent aux Etats-Unis pour se faire un kiff et faire des petites salles Angèle elle fait des monstres salles trois soirs à New York Coachella deux soirs enfin non pas mauvais exemple non pas mauvais exemple mais c'est une artiste c'est une artiste c'est un succès magnifique Angèle une artiste qui marche voilà c'est tout ah ouais qui marche au-delà de nos frontières mais au-delà des siennes surtout c'est une stromaille au féminin en termes de succès je pense qu'on est dans le même écoute d'ailleurs elle est belle aussi donc ça tombe bien lui ça a été lui ça a été je crois sur l'album précédent ça a été encore plus dingue parce que je crois que ça a été un truc mondial quoi mais oui oui c'est super que là justement cette petite petite perche que tu me tends justement c'est un peu le secret des dieux qu'est-ce que tu parce que moi j'ai une opinion là-dessus c'est je trouve quand même que c'est des sportifs de haut niveau parce que quand on voit la promo qu'ils enfilent alors même si on dit on voit toujours les mêmes etc etc mais c'est quand même des marathons quand t'as 3 radios 4 télés dans la journée bon faut quand même avoir la passion chevillée au corps comme on dit qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu remarques un peu chez les artistes comme ça est-ce que tu même tu à un moment donné il y a une forme d'admiration de les voir quand même un peu avoir toujours le sourire aux lèvres et le bon regard au bon moment alors qu'en fait la vie elle est quand même assez compliquée mais parfois ils arrivent épuisés sur nos plateaux ils arrivent épuisés ils étaient en concert toute la semaine ils se sont levés à 5 dus pour prendre un bus pour venir ou ils étaient dans une radio le matin mais il y a une espèce de magie à partir du moment où la caméra tourne et le truc voilà ça fonctionne mais tout le monde connait cette anecdote de gens qui racontent que Johnny lui arrivait une heure avant de monter sur scène d'être fracassé et de juste tellement fatigué de ne pas être capable et puis à partir du moment où il montait sur scène c'est c'est l'adrénaline en fait c'est ça le secret ouais ses propres artistes ils ont chacun ils vont chacun chercher au fond d'eux le truc mais c'est vrai qu'on ne va pas les plaindre on n'est pas à la mine mais ce que je veux dire c'est que ça enchaîne ça enchaîne les voyages les machins les trucs c'est des êtres humains c'est quand même très 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 épuisant donc donc voilà est-ce que tu as trouvé le secret de la réussite que tu pourrais du coup nous annoncer officiellement ce soir le secret de la réussite au bout de tant d'années est-ce que tu as trouvé quand même des points communs entre les réussites des choses comme ça des petits trucs que tu vois quand même il y a des trucs qui reviennent quand même le travail déjà d'avoir le talent ouais déjà évidemment non mais tu sais quoi moi ce qui me plaît beaucoup chez les artistes qui réussissent c'est la simplicité la générosité alors c'est un peu bateau ce que je te raconte c'est la vérité mais c'est juste aussi simple que ça quoi c'est-à-dire c'est et souvent les plus grands sont les plus humbles voilà si tu me demandes ce que j'ai retenu tu vois j'ai fait un show avec Pharrell Williams ce qui n'est quand même pas un perdreau de l'année tu vois et qui est quand même un mec qui a une carrière il est venu pour faire un caritatif en France au profit des enfants hospitalisés j'ai jamais vu un mec aussi sympa aussi simple après les anglo-saxons c'est un peu différent parce que moi je trouve qu'ils ont vraiment ça dans le sang par rapport à nous et que c'est vraiment des entertainers et que les gars ont de promos je te cite lui ils sont forts ils sont forts je ne vais pas te dire je ne vais pas faire je ne suis pas un homme politique donc je ne vais pas te dire qu'ils sont tous tellement adorables et c'est tellement adorables c'est faux et tu sais quoi j'ai un grand scoop à t'annoncer comme partout il y a des vraies têtes de cons c'est marrant contrairement à des têtes de cons je trouve qu'il y a des gens très sympathiques et notamment Laura de Native t'es souviens-tu de Native moi j'adorais Native sans les 7 émissions de Taratata enregistrées et diffusées entre 93 et 98 Native qui fête également ses 30 ans cette année bon anniversaire n'aurait pas aussi bien marché chaque diffusion vend énormément de disques et gagnant en crédibilité avec les concerts c'est le seul moyen concret et direct de montrer la qualité du projet merci Laura pour ce témoignage effectivement on peut dire qu'à l'époque oui tu passais à la télé le lendemain les ventes de disques ah bah ouais elle a connu ses grandes années le début des années 90 où en plus les shows télé il y avait énormément de shows de musique Taratata évidemment qui est né mais aussi la fureur d'Arthur enfin il y avait tous ces shows à l'époque et Laura c'est une artiste magnifique son Native c'était une merveille et Laura fait une carrière solo maintenant tellement super allez écouter allez écouter ses chansons je l'embrasse très fort alors Laura on vous embrasse d'ailleurs n'hésitez pas à venir nous voir un de ces quatre avec grand plaisir pour vous recevoir raconter l'histoire de Native d'hier à aujourd'hui voilà c'est dit Barthélémy Fatus alors on ne voit pas son nom parce qu'il est dans le groupe mes demandes alors effectivement très bonne question merci Barthélémy parce qu'effectivement j'ai complètement oublié de te parler de ça et en plus j'y pensais parce que je vois plein de trucs super passés et donc on va terminer là-dessus d'ailleurs sur cette fameuse donc qu'est-ce que c'est We Are alors du coup alors ça tombe bien parce que j'y vais je raccroche avec toi et j'y pars parce que c'est tous les jeudis alors je veux te dire parce que c'est que pour continuer dans ce que je disais tout à l'heure la suite de ce que je disais tout à l'heure le développement de jeunes artistes à la télé je me bats mais c'est difficile donc il y a trois ans avec mon ami Eric Newton qui est fondateur de ce club qui s'appelle We Are alors We Are c'est un club privé de business dans lequel les membres sont tous des gens issus des industries créatives des gens de la mode de la télé du cinéma et en fait on se retrouve dans un lieu pour discuter de réfléchir de se marier entre nous pour créer des nouvelles idées etc donc c'est une initiative franco-française magnifique il y a plus de 1200 membres et c'est vraiment un club de réflexion et Eric Newton qui est donc le fondateur de ce club a eu l'idée de créer une fois par semaine une soirée musicale il m'a demandé de m'en occuper j'ai réfléchi longuement parce que moi c'est pas mon métier d'organiser des concerts alors le lieu est pas dégueulasse non le lieu est magnifique et donc j'ai réfléchi et ma réflexion ça a été de dire si je fais ce truc là je veux que ça devienne un laboratoire pour les jeunes artistes et il y a trois ans un mois et demi avant que le Covid vienne nous manger tout cru on a lancé tous les jeudis on reçoit un artiste qui est vraiment alors pour le coup un pur développement soit signé fraîchement dans une maison de disques soit pas encore signé et on leur propose devant un parterre qui est moitié constitué de gens qu'eux vont inviter c'est une jauge d'une centaine de personnes donc tu vois c'est un club vraiment cosy on leur donne la moitié des places on invite nous la moitié l'autre moitié c'est nos membres ce qui fait que tous les jeudis on a entre 80 et 100 personnes qui sont là et chaque semaine je présente avec Eric un nouvel artiste qui vient vraiment de manière acoustique raconter nous faire écouter ses chansons d'abord en live et nous expliquer qui il est c'est vraiment un truc d'écoute de découverte j'ai plus de 80 artistes qui ont chanté depuis qu'on a créé le club c'est vraiment en train de prendre une dimension hyper intéressante puisque j'ai même des labels qui me disent nous dans notre plan média de sortie d'un nouvel artiste on met un showcase chez We Are bien sûr donc ça c'est un peu comme les étoiles comme les étoiles oui parce que tu vois très bien c'est Leslie Medina qui est une jeune artiste magnifique qu'on avait fait jouer c'est un petit peu c'est une ambiance cabaret la scène est au milieu les gens sont autour il y a vraiment de l'écoute c'est à dire que là on ne sert pas des bières on n'est pas en train de parler on est en train d'écouter un jeune artiste qui a quelque chose à nous raconter pendant 30 minutes c'est un côté de China aussi comment ? à une époque oui il y a un côté de China aussi à une époque absolument 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 et c'est écoute c'est une cure de jouvence moi tous les jeudis quand t'arrives le jeudi après-midi je suis super heureux parce que je sais que je vais passer une bonne soirée le lieu est top ce soir j'accueille un artiste qui est justement on parlait tout à l'heure de The Artist c'est un jeune artiste qu'on avait casté dans The Artist il s'appelle Nicolas ça c'est un show qu'on a fait il n'y a pas longtemps que tu as montré oui parce que j'ai aussi évidemment des copains artistes plus confirmés qui viennent Vianney est venu Patricia Lobispo est venu mais ça c'est tu vois c'est le côté les copains viennent et c'est des surprises oui promo oui mais ce qu'on met en avant et de l'événement bien sûr oui oui tu sais quoi ils viennent ils se mettent au piano Julien Clerc a chanté là mais voilà comme ça c'est un peu improvisé mais le jeudi c'est vraiment la place à des artistes que vous ne connaissez pas encore mais que vous allez découvrir alors dans les deux ans qui ont passé on a reçu Terre Noire par exemple qui un an après était Victoire de la Musique Pierre Demare il y a un an est venu chanter chez nous et il était Victoire de la Musique cette année November Ultra a chanté l'année dernière c'est un laboratoire et moi ça me permet de voir les artistes en live parce que c'est là je le disais tout à l'heure mais c'est là qu'on sait comment ça existe un disque on peut faire tout avec un disque il y a même des gens qui ne chantent pas qui font des disques on se le dit en live c'est déjà plus compliqué de tricher mais ça nous permet de voir un peu ce qu'ils ont dans le bide tu vois comment leurs chansons existent dépouillées comment ils se comportent à un public ouais voir comment réagit le public un public qui n'est pas son public parce que c'est pas payant les gens qui sont là sont venus gratuitement découvrir t'allais dire pardon je t'ai coupé mais t'allais dire toi ça te sert un peu de découverte j'allais dire de test de test de laboratoire un peu de labo de découverte c'est mon petit labo à moi c'est mon petit labo à moi bah oui parce que c'est là que je c'est là que je me confirme sur des gens que j'ai entendus et que je trouve intéressants pour parler de Pierre Demare par exemple parce qu'aujourd'hui ça y est il est en train de s'envoler mais Pierre Demare j'avais écouté trois titres donc c'est trois titres c'est difficile de juger mais je sentais que le mec avait un truc il est venu jouer sur scène et j'ai plus le doute et il a été mon invité coup de coeur à la fête de la musique l'année dernière donc très grosse télé pour lui dans le dispositif dont je te parlais et depuis j'ai été un des éléments il y en a eu des dizaines d'autres mais voilà c'est un aliment d'étoiles c'est un aliment de planète et on est là pour leur offrir une tribune qui va leur permettre petit à petit de se faire connaître et de voilà j'ai un joli single d'or de Pierre Demare qui est quelque part je sais plus il est là mais parce que voilà typiquement c'est super écoute quand on fait mon métier de croire en quelqu'un alors qu'on est tout seul dans son bureau en qualité et de le voir devenir disque d'or bah écoute c'est une satisfaction bien sûr c'est une satisfaction bien sûr c'est super important pour terminer les gens demandent où est-ce qu'on où est-ce qu'on il y a un endroit où on peut candidater pour les soirées Ouïar ou pas plus que ça bah il faut trouver le mail de Ouïar il y a une jeune fille qui s'appelle Léa Kiébé chez Ouïar Léa Kiébé d'accord Léa Kiébé elle a un mail vous lui écrivez ou vous écrivez sur le mail de Ouïar en disant que vous vous candidatez pour venir jouer et moi j'écoute tout et ensuite on voit qu'est-ce qu'il dit on vous accueille les projets électriques c'est forcément en acoustique ou pas ? ouais alors je vais te dire je ne mets pas de rythmique je ne mets pas de batterie parce qu'on est trop cosy dans notre espace mais j'ai des gens qui sont venus jouer avec une guitare électrique avec des séquences oui on n'est pas que pure acoustique c'est pas guitare voix piano voix il y a plein de choses qu'on peut imaginer mais c'est pas un endroit on voit bien l'ambiance c'est une ambiance club c'est une ambiance club bien sûr à 6 mètres carrés 6 mètres carrés donc au-dessus de 4 tu joues comme ça non mais on voit l'ambiance c'est cosy très cosy moi ça fait penser au China donc c'est vrai que le China c'est très petit on ne revient pas là à 6 quoi bien sûr évidemment totalement raison Manu merci beaucoup un grand merci pour ton temps pour toutes ces vérités j'allais dire parce que c'est vrai que c'est bien de comprendre un peu comment ça se passe derrière parce que je t'assure que c'est vrai qu'on ne sait pas on ne sait pas on ne nous dit pas tout on ne sait pas et donc là je pense qu'on en sait un peu plus et je trouve ça super donc du coup bonne soirée We Are excellente soirée We Are absolument merci à toi Cédric alors c'est un jeune garçon qui s'appelle Nicolas qui est vraiment dans la nouvelle génération de ses chanteurs comment ? The Artist ça il était sur The Artist il a fait The Artist et ça s'écrit N-I-K-O-L-A il a un talent fou et ce soir il vient en piano voix donc là pour le coup lui il a décidé de jouer la carte acoustique alors que c'est un truc plutôt électro dans sa musique et tout et ça va être super intéressant on va se concentrer sur les textes on va écouter ce qu'il a à nous dire et je sais qu'il a plein de trucs super à nous raconter magnifique merci beaucoup Manu merci à tous à très bientôt avec plaisir dans la vraie vie merci Manu bravo pour ton initiative c'est super ciao merci beaucoup merci à toi ciao bye merci beaucoup d'avoir suivi ce live avec Manu Viro donc effectivement on a terminé sur cette notion de soirée we are merci Barthélémy d'avoir rappelé ça c'est vrai que j'avais complètement oublié d'en parler alors que je vois des magnifiques photos traînées ici ou là d'ailleurs sur l'événement qui sont vraiment très chouettes donc we are d'ailleurs si vous voulez je vous mets d'ailleurs alors Manu a donné un peu des indices pour participer je peux vous mettre aussi la page tiens la page Facebook donc de we are c'est facebook.com we are Saint-Honoré puisque c'est dans la très chic rue du Faubourg Saint-Honoré même rue que la maison de notre cher président je vous mets donc en lien la page Facebook de we are donc voilà we are effectivement très bel endroit 73 rue du Faubourg Saint-Honoré voilà il y a un mail contact d'ailleurs mais on nous a donné le nom si vous arrivez à retrouver il y a un peu une mission dans cette fin de vidéo il y a une mission pour retrouver le mail pour parvenir à jouer donc au we are ce bel hôtel particulier donc de la rue Saint-Honoré voilà que dire d'autre merci d'avoir suivi ce live vous avez été bien nombreux et merci merci encore à Manu pour son temps pour son franc parler aussi parce que c'est pas évident c'est des médias où on peut pas forcément tout dire ben là on a tout dit voilà que dire d'autre on se retrouve on se retrouve on se retrouve mardi mardi alors oui j'avais spoilé un peu on se retrouve mardi mardi 28 avec Rudy Aboab que j'avais donc reçu au studio bleu quand il était chez Nova et qui est maintenant donc le fabuleux directeur de la fabuleuse radio non moins fabuleuse radio FIP voilà on avait reçu Hervé Risen il y a pas très longtemps mais voilà Radio France en force pour FIP que dire d'autre ben voilà si vous voulez regarder toutes ces vidéos donc en replay c'est ici je suis toujours du mauvais côté bit.ly slash 17 et 18 sur Instagram on est pas encore au point mais ça va venir Instagram a fermé les flux pour l'instant mais on va y arriver donc je fais un peu des trucs à l'arrache sur Instagram mais voilà en tout cas vous pouvez regarder sur Facebook Youtube LinkedIn ou Twitter c'est déjà quand même pas mal voilà n'oubliez pas la formation Tempo quand même donc effectivement prochaine session du 13 au 17 mars 13 au 17 mars donc 5 jours oui 5 pour donc monter votre structure ou pas d'ailleurs parce que le but c'est pas forcément de faire monter votre structure sachant que ça peut être une simple association on ne s'excite pas sur la structuration moi je force pas la consommation en tous les cas voilà 5 jours pour bien comprendre avec 8 intervenants l'écosystème de la musique et sous forme d'ateliers les 2 derniers jours la structuration donc de votre projet là c'est vraiment du sur-mesure donc sur 5 jours et première internationale pour nous en tous les cas Tempo Synchro 20-21-22 mars Musique à l'image avec de fabuleux intervenants voilà Laurent de 6ème Son Valérie Albert Sing Sing Valérie Allon TF1 Captain Music Jeff Génie Alexandra Jouclar l'avocate et puis Arnaud Chagnon de chez RQ Lavas donc pour tout ce qui est publicité boîte de produits visuels bref on va bien s'amuser donc on va faire un gros marathon d'ailleurs puisque formation du 13 au 22 5 jours puis 2 jours voilà donc toutes les infos vous les avez sur le site tempoformation.com vous pouvez évidemment m'écrire sur mon mail cedric.fr et non .com voilà bon et bien merci d'avoir suivi ce live vous pouvez tout revoir en replay sur notre petite chaîne YouTube n'hésitez pas à poser des questions d'ailleurs j'y réponds sur la chaîne YouTube sur ce sur ce sur ce de la chaîne YouTube